Je travaille pour la ville de Montréal aujourd'hui pour faire connaître un peu l'histoire de ce square, qui est parfois mal aimé, mais qui a déjà été probablement le square le plus huppé de Montréal, le plus chic, avec des aménagements qu'on appelait du genre jardin de plaisir dès les années 1848. Le coup de grâce a été bien sûr le creusement du métro et le creusement de l'autoroute qui passe en dessous. Toute cette zone ici autour de nous a été complètement déboisée, un trou béant qu'on a décidé de recouvrir et au milieu des années 80, on a commandé à des artistes des aménagements qui n'ont pas réussi à revitaliser le square parce qu'il est entre deux voies rapides et que finalement ce sont les sans-abri, ce sont des marginaux qui ont décidé de se l'approprier. Alors maintenant on pose la question, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on profite de la poursuite de la couverture de l'autoroute qui va se faire autour de la station Champs-de-Mars pour repenser le Champs-de-Mars lui-même et le square Vigée? La première vue comme ça, c'est un petit peu pauvre à part les tables à pique-nique, mais sinon je ne sais pas, je ménagerais peut-être avec un peu plus de fleurs, un peu plus de trucs de moments de détente, des petits espaces de détente. Ce serait plus convivial je pense. Je n'ai pas vu d'abreuvoir non plus, c'est peut-être une bonne idée. On aime l'endroit, on aimerait ça que ce soit peut-être plus accessible, peut-être avec plus d'espace vert puis des tables de pique-nique, moi c'est ce qu'on verrait parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où aller dans le coin. Est-ce que vous auriez un intérêt pour s'il y avait des aménagements pour des installations sportives, une piste de course? Personnellement non. Personnellement non. Une patinoire l'hiver? Une patinoire ça je dois le prendre, oui. Une patinoire ça serait le fun, oui. Pourquoi il n'y aurait pas un marché ici? Pourquoi en sortant du travail au CHUM, on ramasserait pas sa livre de tomates avant de rentrer chez soi, au lieu de passer à un supermarché? Bienvenue ! . . . . . . . Sous-titrage ST' 501